La deuxième boîte noire de l'avion d'Air Algérie a donc été retrouvée aujourd'hui. Les enquêteurs du BEA, le bureau d'enquête et d'analyse français, sont arrivés sur le site. Une enquête qui devrait s'accélérer à présent, mais qui s'annonce toutefois bien difficile en raison de la désintégration de l'appareil. On retrouve tout de suite sur place Elodie Goulesque. Elodie, vous avez pu survoler la zone du crash. On voit d'ailleurs les images actuellement à l'écran. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce que vous avez vu précisément ? Oui, bien sûr. Alors écoutez, effectivement, j'ai survolé la zone du crash où, depuis l'hélicoptère, on pouvait voir une grande traînée de fumée noire. Mais impossible à ce moment-là de distinguer qu'il s'agissait du lieu du crash pour un site et un lambda. En revanche, nous avons pu atterrir sur le lieu du crash. Et effectivement, là, c'est beaucoup plus impressionnant puisque les débris sont étendus sur plusieurs centaines de mètres. Les débris qui sont vraiment éparpillés partout de très petite taille. Il y a très peu de grosses pièces qu'on retrouve dans ces débris. Le terme pulvérisé a été utilisé pour cet avion et c'est vraiment le cas. Le paysage autour a été aussi endommagé puisque tous les arbres aux alentours ont été noircis. Et une forte odeur de brûlée se dégage du site. Elodie, qu'est-ce que vous avez pu voir davantage ? Est-ce qu'on voit des débris ? Est-ce que c'est une zone qui va être facile pour les recherches à votre avis ou pas ? Alors écoutez, qu'est-ce qu'on voit tout d'abord ? On voit en fait impossible d'identifier concrètement les pièces. Quelques pièces de l'appareil qu'on peut éventuellement deviner. En revanche, on ne trouve pas d'effets personnels ou d'objets qu'on peut clairement distinguer. Donc pour les recherches, j'imagine qu'il va être compliqué de pouvoir identifier chaque objet et chaque partie de l'avion étant donné l'état de l'appareil qui est complètement pulvalisé.